Hey ! Avant de commencer la vidéo, sachez qu'un concours Instant Gaming est disponible pour le mois en cours, un giveaway tout bête qui vous permet de gagner un jeu vidéo de votre choix. Pour participer c'est très simple, cliquez sur le lien en description, suivez Instant Gaming sur différents réseaux sociaux pour augmenter vos chances et croisez les doigts. Si vous voulez être raccord avec la vidéo, sachez qu'il y a plein de GTA Likes sur Instant Gaming, à prix réduit de Saints Row, le reboot inclus, à Sleeping Dogs, les Watch Dogs, voire même à les soyons fous, Lego City Ender Cover, si si hein, il est sympa ! Et je suis sûr qu'avec le reboot de Fortnite et la mode des Lego, vous vous êtes chauffé sur des briquettes. Allez, je ne vous embête pas plus, bon visionnage. Vous avez déjà entendu parler des clones ? Ceux des jeux vidéo, pas ceux dans Star Wars. Apparus à peu près au même moment que les premiers jeux dits populaires, les clones, ou des copies si vous préférez, se sont rapidement répandus comme des classiques. Le concept c'est plutôt simple, on prend quelque chose qui fonctionne, on en fait notre propre version en changeant si possible moins de choses pour rester reconnaissable avant d'encaisser l'argent des ventes faites sur une ambiguïté aussi technique que visuelle. Pong a eu la Coleco Tellstar, Tetris a eu Blockout, Pac-Man c'était Glouton et Vorace, bref que des trucs qui ne vous diront absolument rien si vous avez moins de 45 ans, mais qui au moins montrent dans les grandes lignes de quoi on parle et de ce qui pendant longtemps va très bien marcher. Tellement bien marcher que d'ailleurs des studios vont, en profitant de l'absence de titres phares sur certains supports, faire fortune en se spécialisant dans ce processus bien singulier, celui du clonage, comme Naruto, mais avec le temps tout ça va se diluer. Les titres originaux se lient à des consoles aux images de marques fortes, les portages se démocratisent, les joueurs sont maintenant plus frileux quand on fait d'acheter de pâles copies et la réglementation jusqu'ici peu claire, pour ne pas dire grise, a depuis eu le temps de faire ses armes, ce sont des quelque chose like. Et comme à ce petit jeu le but restera tout de même de tirer la couette du côté où ça marche le mieux, une série de jeux aura pas mal de rejetons tellement c'est populaire, les Grand Theft Auto. Alors je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est précisément un GTA, surtout quand cette vidéo clairement elle sort aussi pour surfer sur GTA 6 qui voilà. Tout ce qu'il faut savoir c'est que la définition exacte est « Jeux où les joueurs ont la possibilité de conduire n'importe quel véhicule ou de tirer de n'importe quelle arme pendant qu'ils explorent un monde ouvert » et que cette recette, en plus d'avoir écoulé plusieurs centaines de millions de copies vendues, généré des milliards et des milliards de dollars a aussi offert au monde par l'intermédiaire de sa légende plein de GTA like. Et d'ailleurs c'est eux qui aujourd'hui vont nous intéresser, leurs efforts, leurs échecs ou même leur réussite dans ces tentatives d'égaler le mettre en personne. Bonjour vous, c'est Ico et aujourd'hui, préparez vos petits shots de nostalgie puisque à l'arrivée du trailer de GTA 6 et des 26 ans de la série, on va se faire un petit plaisir en allant découvrir ou redécouvrir 4 jeux qui ont vraiment essayé très fort d'être des GTA. Tout commence en 2001 lorsqu'un certain Grand Theft Auto 3, forcément, décide de retourner les charts en proposant tout ce qui avait fait son succès, mais en plus grand, en plus beau, en plus garni et avec un moteur 3D. Pour les joueurs, c'est le point de départ du vrai GTA, celui qui signe la transition pour de bon entre les versions d'EMA Design de Dave Jones, le créateur originel, et celle des frères Hauser de chez Rockstar. Sauf que pour l'industrie, le message est totalement différent. Le nouveau cool kid il est là, et s'ils veulent avoir ne serait-ce qu'une chance de se tailler une barre du gâteau avant que le marché ne soit saturé, ils doivent faire leur version, et de préférence très vite. Un imperatif que Activision va prendre au pied de la lettre, annonçant à peine 6 mois plus tard l'acquisition de Lux of Luxe, un studio qui comme par hasard se trouve déjà être au travail sur un mystérieux jeu censé mélanger, tir à la troisième personne, course, beat them up, le tout dans une atmosphère s'inspirant directement de la cinématographie hongkongaise. True Crime Streets of LA est né ! Un nom plein de promesses qui semblent bon la bagarre, les fusillades et les courses poursuites, ce qui tombe plutôt bien parce que c'est exactement ce qu'il va offrir dès sa sortie fin 2003, à un détail près, celui-ci prend à rebrousse poil le narratif gangster ancré des GTA, en proposant non pas aux joueurs d'incarner un criminel ou un futur criminel, mais un membre des forces de l'ordre, un certain Nick Kang, un monsieur aussi fort en bagarre qu'en bavure, ce qui lui voudra d'être placé dans une unité d'élite autonome, chose assez pratique pour justifier le chaos qui découlera de notre aventure. Et puis aussi parce que, après tout, c'est connu, quand un élément est jugé incontrôlable, le meilleur moyen de le gérer c'est de lui donner plus de liberté et de congé payé le fameux théorème Benalla. Certes, l'histoire est super bateau, il y a très certainement déjà 200 films avec les mêmes basses scénaristiques et les mêmes personnages clichés, mais ça n'empêchera pas le jeu d'être super bien reçu. La carte est absolument immense, l'équivalent de presque 8 fois celle du futur GTA V, les séquences en véhicule passent crème, chose pas très surprenante quand on sait que le studio était avant assez connu pour des jeux de voiture avec de gros flingues dessus. Les combats à mains nues ou armes aux poings sont ultra satisfaisants, ont bien cette petite aura acrobatique couplée aux petites vannes de certains films hongongais. Il y a tout un système de points bon flic mauvais flic à gérer avec des embranchements des fins différentes, des guests, des crimes sur lesquels on peut intervenir et encore plein d'autres trucs, la sainte trinité, course, shooter, open world est dosée juste comme il faut et les ventes explosent, le jeu s'impose dans l'esprit des gens comme étant le négatif de GTA. Ce qui n'est pas négatif au sens où vous l'entendrez, c'est un terme photographique. Mais peu importe, pour un premier jeu, c'est une franche réussite, Activision est très content de son investissement et commande sans attendre une suite et c'est là que les vrais problèmes vont commencer. Parce que si le mettre en opposition indirecte avec les GTA sur leur propre terrain c'est plutôt cool pour la notoriété et donne un petit côté outsider génial pour la visibilité de manière assez vicieuse et ça Luxoflux ne l'a probablement pas vu venir, c'est que vouloir concurrencer GTA avec une franchise de manière aussi frontale ça apporte son lot de malus comme par exemple des attentes totalement démesurées ou même des règles tacites qui dans les grandes lignes disent que tu ne dois jamais faire plus petit, moins ambitieux ou techniquement inférieur. En gros tu ne dois jamais faire moins bien que le précédent opus et dans ce cas précis à minima faire au moins assez pour tenir la dragée haute à ton rival. Règle qu'il vaut en quelque sorte briser en 2005 avec la sortie d'un true crime New York City loin d'être catastrophique mais qui aura vachement du mal à se vendre. La carte a fondu de 90% par rapport au premier volet pour se focaliser sur un New York plus dense, plus vivant, plus organique. Les embranchements scénaristiques pourtant adorés des fans ont disparu et s'il est vrai qu'on retrouve bon nombre de nouveautés et d'améliorations génialissimes comme par exemple plus de variété dans le style des combats, la possibilité de rentrer dans les bâtiments, je sais ça fait sourire mais à l'époque c'était pas très commun, ou encore des choses plus techniques comme cette mécanique de dégradation des quartiers si on les laisse en proie au crime. L'identité désormais plus sombre, éloignée du côté cinématographique agrémenté d'humour et de vannes lourdes de Street of LA, ça rend le jeu plus sérieux, plus street, plus GTA et c'est ça qui lui a fait du mal, pas juste les bugs, les problèmes de stabilité ou tout ce qu'on pouvait lui reprocher, et il y en avait beaucoup de choses à lui reprocher, mais ce qu'on lui en veut c'est un peu ce lissage, cette très légère dérive qui de manière passive a fait glisser true crime d'un jeu vu comme une alternative sympa, voire une expérience complémentaire à celui d'un concurrent un petit peu cliché, en moins bien. Enfin ça et le fait qu'au moment des faits, GTA San Andreas soit dispo depuis plus d'une année et propose bien mieux en terme de mécanique, prise en main ou contenu. Et c'est dommage hein, c'est dommage parce qu'il est bien le jeu, moi j'ai adoré, mais sans ce petit contraste, sans ces petits mots clés très vendeurs qui avaient fait la différence, une fois en magasin, c'est le choc et le choix il est vite fait. Résultat des courses, et malgré le nombre de bons retours, New York City se vend 5 fois moins que Street of LA, Activision, le classe comme un échec commercial, annonce tout de suite préparer tout de même une suite, True Crime Hong Kong, qui surprise, sera annulée en 2011, année où Square Enix va racheter les droits d'exploitation de l'opus pour ressusciter sous le nom de Sleeping Dog, dans ce qu'on pourrait décrire comme un mélange du meilleur des deux True Crime avec un petit peu de Batman. Ce qui fait me dire que, quand même, c'est sacrément bizarre que finalement dans cette histoire, la franchise morte en se rapprochant trop des GTA, a fini par renaître de ses cendres pour devenir le truc le plus GTA qui ait pu affronter GTA. En plus c'est Square Enix qui l'a édité, ce qui rend les choses encore plus bizarres. S'il y a bien quelque chose qu'on ne s'attend pas à voir dans une vidéo traitant des jeux vidéo et en fait de leur mieux pour être admis dans la grande famille des GTA, c'est bien un GTA lui-même. Pourtant, aussi bizarre que ça puisse paraître en 26 ans d'existence, en 10 jeux, 5 extensions, un seul d'entre eux a bien réussi cet exploit de se faire désavouer par une large majorité de fans, jusqu'à être presque oublié, un comble de l'ironie et vous allez voir que l'histoire est quand même triste, parce que vraiment, ils ne méritaient pas ça. A Chinatown War, c'est un jeu qui a été annoncé lors de l'E3 2008 et qui est développé dans un seul et unique objectif, offrir un vrai GTA à la Nintendo DS. Une situation de prime abord gagnant-gagnant, Nintendo gratifie son maigre catalogue Peggy 2018 d'un jeu ne pouvant que faire parler, et Rockstar s'offre une chance non négligeable de lancer sa machine sur un marché dépassant, au moment des faits, un parc de 80 millions de consoles. Enfin, à condition de réussir à en faire quelque chose qui arriverait à être… euh… à rentrer là-dedans. C'est donc pas une mince affaire, mais ça ne va pas pour autant les décourager, puisque Rockstar va mettre ses meilleurs gars qu'ils ont sous le coude et c'est Rockstar Leeds, anciennement Mobius Entertainment qui va s'y coller. Un studio tout particulier puisque, outre le fait d'avoir eu leurs locaux dans une église, sont aussi ceux vers qui on se tourne dès qu'il faut faire une version console portable. Sauf que, on est en 2008 et si certes le projet est entre de très bonnes mains, les sceptiques eux se font bien entendre, la DS est cool, c'est certain, y'a pas de doute là-dessus, mais elle est loin d'être un monstre de puissance et personne ne l'imagine capable de faire ce qu'avait accompli la PSP quelques années auparavant avec Liberty City Stories ou Vi City Stories, sur lesquels Rockstar Leeds avait d'ailleurs travaillé. L'ambiance est assez tiède, et même si tout montre bien que Rockstar ne fait pas ce jeu à l'emporte-pièce, qu'il est vraiment réfléchi pour être un GTA par entière, l'intérêt des fans se disperse rapidement. Chinatown Wars sort finalement le 17 mars 2009. Il nous place dans la peau de Huang, fils de feu, le chef des triades de Vi City, se retrouvant pris au piège dans une lutte de pouvoir après que l'épée censée représenter l'autorité a été dérobée. Y'a des traîtres, une lutte interne et externe, y'a des taupes, bref tout ce qu'il faut pour faire un bon scénario de type maelstrom mafieux. Mais le plus percutant, c'est pas l'histoire ou cette vue de dessus qui tranche forcément, mais bien la manière dont Rockstar Leeds a réussi à emboiter contrôle tactile de la DS et la version plus 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 d'un GTA près 2001. Parce que si les missions principales sont des classico, les piliers de ce Chinatown Wars sont bel et bien existants, on a le côté sandbox open world dans un style et une approche qui rappelle les racines de la franchise, on a le côté dealer simulator ne prenant aucune pincette avec le fait d'être sur une console family friendly, mais on a surtout l'omniprésence du stylet dans la boucle de gameplay. Faut remplir les cocktails molotov, amorcer ou désamorcer des bombes, faire des tattoos, voler des voitures, conduire une grue, désamorcer des alarmes ou carrément préparer son sniper. La satisfaction est infinie des mini-jeux dans le jeu qui remplissent à merveille leur mission. Et là, un truc assez dingue se passe de manière unanime, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un banger. Gamekult parle de pépite qui bouscule les idées reçues, Gameblog le classe au rang de chef-d'oeuvre, il pleut de bonnes notes et malgré tous les compromis techniques ayant été faits, comme l'amputation d'une partie de Vice City ou l'absence de doublage, l'ambiance, le petit style cinématique BD et ce mix de mécanique propulsent China Town Wars comme le jeu le mieux noté de toute l'histoire de la déesse sur Metacritic, bien devant des incontournables tels que Mario Kart ou Zelda. « Étonnant, non ? » « Attends, je comprends pas. C'est le meilleur, tout le monde l'acclame, mais personne ne le retient. » Ouais c'est ça. En fait, pour être plus précis, soit il a été complètement snobé, soit il a été totalement oublié, voire carrément les deux en même temps. D'un point de vue purement commercial, c'est un échec massif. Le jeu s'écoule en à peine 90 000 copies le premier mois, soit 0,1% du parc de la Nintendo DS. Le piratage plombe une grande partie des stats, ce qui n'aide vraiment pas pour l'image du jeu, et dans une ultime tentative, Rockstar fera de son mieux pour sauver le coup dans une sortie PSP, IOS également, permettant tout de même au mal-aimé d'atteindre en 2013 les 1,3 millions de copies vendues. Mais voilà c'est trop tard hein ! Dans le cœur et dans l'esprit des gens ne l'ayant pas entre les mains, Chinatown Wars n'existe pas complètement, occulté par les autres sorties de la franchise au point que beaucoup n'entendront jamais ce nom. Celui d'un jeu unique en son genre qui, malgré des efforts titanesques, 800 000 lignes de code et le logo GTA n'aura pas le droit à la considération d'en être un. Et on finira sur un bah si vous avez l'occasion d'y jouer, vraiment, tentez-le, il y a peu de chances que vous soyez déçus. Si je vous dis, Max Payne, Matrix, Prince of Persia et GTA, il y a de grandes chances que les premières choses qui vous viennent à l'esprit puissent être… Max Payne, Matrix, Prince of Persia et GTA, des jeux ayant été très populaires entre 2000 et 2004 pour l'introduction ou pour l'utilisation de mécaniques dites avant-gardistes. Le bullet time, les pirouettes, le rembobinage temporel, la liberté, tout ça c'est bien vendeur et on comprend vite pourquoi ça attend plus. Maintenant, si j'explique qu'un studio a pris tous ces éléments, les a assemblés pièce par pièce avant de les faire baigner dans un mélange subtil de tequila et de gros clichés, tout de suite c'est flou. Et je pense qu'on a un peu du mal à visualiser quel type de jeu ça pourrait donner. Rassurez-vous parce que de toute façon, vous n'avez pas à l'imaginer, Eidos Interactive s'en est chargé pour vous. Au début des années 2000, le studio éditeur n'est pas au mieux de sa forme. Il enregistre des pertes records, les finances sont au plus bas, il se retrouve acculé par des offres d'achat mais plus embêtant encore, il manque de 109 à une époque où la PS2 s'approche de son apogée. Les hits défilent à une vitesse folle, c'est le moment pour sortir quelque chose d'impactant qui va faire son petit boucan à lui. Et ce quelque chose ça arrivera en septembre 2005 avec Total Overdose, A Gunslinger's Tales in Mexico, qui voilà pour la faire courte, c'est une version complètement déjantée de GTA au Mexique, en ultra cliché. Certains ennemis portent des sombreros, on se bat dans des arènes avec des catchers, ça hurle des AY CHIWAHWA ! Genre vraiment. AY CHIWAHWA ! ATTACK DA GRINGO ! Et je vous parlerais bien de l'histoire si tout ça n'était pas qu'un énorme raccourci pour justifier le pourquoi du comment le gouvernement américain a remplacé un de ses agents de la CIA, blessé au début du jeu, alors qu'il tentait d'infiltrer le cartel par son extollard de jumeaux maléfiques sponsorisé par MTV, et visiblement bien décidé à annuler l'existence de 99% des criminels du Mexique, et peut-être 99% du Mexique tout court tant qu'à faire. Bon y'a aussi une histoire familiale de Popa assassiné par le cartel, mais ça on s'en fiche un peu puisque le but c'est de faire du score et des cascades en détruisant tout et tout le monde sur des musiques qu'on pourrait qualifier de pas super adaptées à un quintuple assassinat. C'est vrai que c'est peut-être pas approprié. Tout le jeu il est comme ça, et sur ce point y'a rien à dire parce que bah c'est… parce que c'est fun ! C'est fun à plus en pouvoir. On peut plonger au ralenti, faire des sauts sur les murs en tirant, sauter depuis sa voiture pour détruire des trucs ou des gens, ça n'a aucun sens, et le jeu nous félicite en permanence pour ça. Plus on tue, plus on fait de combo, plus on fait de combo et plus on reçoit de bonus, et surprise, plus on a de bonus et plus on peut abattre d'ennemis. C'est un cercle vicieux de la destruction, un ordre 66 rythmé par des musiques de fête de village et même si à côté le jeu il est plutôt moche, les IA bêtes comme des pieds, la conduite éclatée, la ville honteusement découpée par des chargements, et bah on s'enjaille mon cochon. Et elle est bien là la force de Total Overdose, qui du coup porte bien son nom. J'ai l'impression qu'au départ ils voulaient sérieusement juste partir sur faire un GTA au Mexique, mais qu'en cours de route ils se sont rendu compte que 1 c'était hors de leur portée pour plein de raisons évidentes à commencer par les finances, et surtout 2 c'était quand même plus drôle de troller un peu, il y a un plaisir coupable évident à l'exagération dans Total Overdose, une manière de se moquer de leur propre jeu et de sa tentative perdue d'avance d'être un GTA, le tout directement dans celui-ci. C'est ce qu'est Total Overdose, un jeu fun, douteux, aussi bourrin que stupide, et en plus qui ne dure que 5 heures, donc vous n'avez même pas le temps de regretter l'expérience. Enfin, 8 si vous décidez de faire dans la foulée son remake PSP au nom toujours aussi inspiré, Chillicone Carnage. Alors c'est peut-être pas le meilleur jeu de tous les temps, mais il a largement mérité sa place ici, ne serait-ce que pour l'effort et l'atterrissage. Au tout début des années 2000, s'il n'y avait pas 36 000 solutions pour faire un jeu qui fonctionne, il faut avouer qu'il y en avait quand même pas mal. C'est une époque très riche en contenu. Il y a du Halo, du Zelda, du Metal Gear, Half-Life, Need for Speed et bien plus encore. Clairement, il n'y a pas à se plaindre. Et comme si ça ne suffisait pas, comble du bonheur, il y a tellement de bons jeux desquels on peut s'inspirer que même les titres dits à franchise se mettent à tout déchirer. Du coup, quand Radical Entertainment, un studio qui avait déjà fait ses armes sur ce genre de production, a eu l'occasion de faire un jeu logoté de long en large, Simpsons, et bien ils l'ont fait. D'abord avec Road Rage, sorti en 2001, qui est bien mais a tellement pompé sur les Crazy Taxi qu'il marquera plutôt les esprits pour la poursuite en contrefaçon de brevet qui en découlera avec Sega, puis avec un second jeu, lui, axé sur un modèle où la violence règne, les coups pleuvent et où l'on peut ramener chez eux les autostoppeurs ayant oublié leur manteau. De cet amour totalement inapproprié fleurira en 2003 The Simpsons Eat and Run, une version édulcorée façon Grand Zeftoto Springfield. On peut se balader en ville ou en véhicule, récupérer une tonne de collectibles pour débloquer tenue ou véhicule vu dans la série, y a des références littéralement partout et si le cœur vous en dit, vous pouvez bien entendu cartonner du Springfieldien jusqu'à être poursuivi par des forces de l'ordre qui ici ne distribueront pas du 9mm mais de petits PV, histoire que vous retenez bien la leçon. Et si vous vous demandiez comment on peut voler des voitures dans un jeu Peggy 7, bah on le fait pas, on fait du covoiturage, une version GTA-like tout public. Pourtant en réalité le jeu il ne l'est pas vraiment tout public, pour être plus précis, il fait plutôt de son mieux pour essayer de faire semblant de l'être et d'ailleurs c'est pour ça qu'il est dans cette vidéo, c'est un hold up le truc. Effectivement on peut se balader librement, grimper sur quelques trucs, explorer plusieurs bâtiments iconiques, molester gratuitement des personnages stars ou des inconnus mais la comparaison elle s'arrête là. Le jeu il est construit en 7 niveaux, ces niveaux donnent accès à 3 zones différentes et ces zones sont bien délimitées par ces mêmes niveaux, comprenez qu'on ne peut pas en changer quand on veut et qu'en plus certaines sont divisées en plusieurs parties. Plus subtile et c'est là que tout se joue, si on prend chacune de ces cartes et qu'on les dénune un petit peu, on se rend vite compte que c'est des boucles, c'est des circuits à une voix avec quelques embranchements, des raccourcis ou des passages supplémentaires mais absolument rien d'ouvert. C'est un jeu de course maquillé en GTA-like et ça rend super bien, tout ça parce que les devs se sont dit que ça serait rigolo de pouvoir descendre de sa voiture, marcher au bord de la route et récupérer des pièces ou des caisses de buzz-collar entre deux missions. D'ailleurs il y en a très peu qui vous demanderont vraiment d'être à pied, ça se passe presque tout le temps en voiture et frapper quelqu'un ne sera jamais vraiment un objectif, d'où le côté il laissait plus qu'il n'est, vu qu'en théorie ça ne sert pas directement au gameplay. L'inspiration est flagrante, totalement assumée mais le plus fort dans tout ça, c'est que même avec ce côté très… grujade, ça va cartonner. Un million de copies écoulées en un peu moins d'un an, aucune note en dessous de 78 sur Metacritic, élu jeu favori des enfants en 2004 par Nickelodeon, un bijou ayant été forgé par un studio de passionnés en coopération avec de vrais auteurs de la série ainsi que le papa des Simpsons lui-même, Matt Groening, les joueurs l'acclame, pas forcément pour son histoire, pas forcément pour ses missions, pour ses poursuites, mais plus pour la construction de son univers qui, bien qu'on ne soit que sur des grosses lignes droites, offre une fois à pied un petit truc en plus qui aurait été affreusement frustrant s'il avait été absent. Tout comme cette violence optionnelle. Avec ça, Hit and Run se hisse au rang de meilleur et plus fidèle des adaptations Simpsons jamais conçues. Un titre largement mérité qui ne l'empêchera pas de disparaître aussi vite qu'il est apparu après que l'éditeur du jeu, Vivendi, ait fini par refuser le contrat proposé par la Fox et les Simpsons pour la création de 5 jeux supplémentaires. Ouais, à cause de Vivendi, on est passé à côté d'une suite et aussi d'avoir un jeu Simpsons médiéval pitché par Matt Groening et fait par les papas du Seigneur des Anneaux volets de tout. Bon depuis, Electronic Arts a racheté les droits d'exploitation, a fait des jeux mobiles avec, et comme je doute que Disney soit super fan d'un marketing mettant en scène Bart, Lisa, Marge ou Homer écrasant des gens, je pense qu'on peut définitivement s'asseoir sur le fait qu'un jour on puisse voir une suite ou un remaster du jeu. Repose en paix, petit ange parti trop tôt, tu n'auras peut-être pas réussi à devenir GTA mais au moins tu l'auras superbement parodié et ça c'est cool, ça c'est Simpsons. Et vous, c'est quoi votre GTA like ou tentative de GTA like préférée ? Et surtout, qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'on aura presque plus des jeux comme ça ? Si je vous pose ces questions, c'est parce qu'après avoir exploré cet arc complet, vu ces jeux et la manière dont ils sont venus, ont vu et ont été vaincus, je réalise plusieurs choses. Premièrement, les années 2000-2010 en terme de jeux vidéo, c'était le feu. Certes, t'avais une chance non négligeable de retrouver un Secret Story DS ou un Charlie et la chocolaterie PS2 sous le sapin à Noël parce que t'as vu, c'est comme au cinéma mon loulou, mais c'était le feu quand même. Ensuite, c'est que s'il y a bien un truc que cette période nous apprend, c'est que Rockstar, bah en l'espace de 10-12 ans, ils ont presque réussi à privatiser leur genre. Parce que si au départ, c'était effectivement la guerre à couteau tiré, que chaque jeu GTA devait tenir la zone en sortant assez vite, assez grand et assez bon pour éclipser quiconque jeu aurait pris quelques années pour tenter sa chance à ce petit jeu, aujourd'hui, après moult opus, Rockstar a tellement repoussé les limites de son propre concept et établi un cahier des charges, des standards de qualité si élevés qu'ils ont de toute évidence un petit peu dégoûté tout le monde, enfin en tout cas c'est l'impression que j'en ai, ils les ont dégoûtés de venir les tester sur leur propre terrain. S'opposer à eux, c'est devenu trop coûteux, trop long à produire et représenterait un risque bien trop grand sans assurance aucune de rentabiliser quoi que ce soit. Ils ont réussi à rendre la tentative de faire du GTA trop risqué, trop complexe pour qu'on connaisse à nouveau l'âge d'or des GTA-like. Je vous redirige donc vers la vidéo qu'on a faite sur APB, le jeu du papa de GTA qui a littéralement dilapidé 100 millions de dollars en essayant ce genre de truc, et spoiler alert, son jeu tel qu'il l'avait imaginé au début, il a tenu 2 mois. Quant aux rares qui sont encore là et qui rôdent encore, disons qu'ils sont pas vraiment au top de leur forme, même du côté de chez Rockstar. Elle est noire a été rachetée par Rockstar, ce qui est cocasse. Sainte-Raw semble à bout de souffle, Mafia, ils ont fait Mafia 3, voilà. Alors j'aimerais bien vous dire que Sleeping Dog reviendra un jour, mais ça m'étonnerait parce que c'est quand même assez coton ce qui se passe avec cette licence et avec ce qui restait de Square Enix à ce moment là. Et tout ça pour quoi ? Pour une bataille sur un podium qui n'est plus vraiment un podium depuis longtemps ? Puisque désormais c'est juste un trône, un trône de GTA. Reste plus qu'à voir combien de temps ils vont tenir avant d'abuser de cette position. Je crois qu'ils le font déjà, et que de toute manière, vu la régularité de la sortie des jeux, ils peuvent se permettre de prendre leur temps. Statistiquement parlant, vous serez sûrement parents ou grands-parents d'ici la sortie de GTA 7. C'était Ico, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada